bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer une pâte pour cinq sortes de gâteaux aux amandes donc récemment je vous ai posté une recette d'une pâte pour cinq pâtisseries orientales vers une recette que vous avez beaucoup aimé qui est express qui est pratique c'est des gâteaux économiques je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos et cette fois ci pour vous faire gagner encore du temps je vais vous préparer donc une seule et même pâte et vous allez pouvoir faire donc cinq pâtisseries aux amandes ou aux cacahuètes c'est selon votre choix alors que cette recette il nous faudra trois bols de farine donc un bol mesure 200 grammes donc l'équivalent de 600 grammes de farine donc trois mesures de farine pour la même mesure de beurre qui est 200 g de beurre fondu une pincée de sel et de l'autre fleur d'oranger je vous dirai à la fin combien j'ai mis d'autres fleurs d'oranger exactement pour ramasser ma pâte alors on prend un grand plat qui soit assez creux un grand saladier et on va y déposer donc les 600 grammes de farine soit trois mesures de farine vous pouvez bien sûr si vous voulez faire une petite quantité mettre des verres à la place donc des bols il faudra toujours mettre les mêmes verres donc trois fois je rajoute la pincée de sel ensuite je vais faire un petit plus au centre et je vais y déposer le beurre fondu et ensuite tu vais bien mélanger le tout après avoir bien incorporé donc le beurre dans la farine donc on obtient une pâte qui est assez sablée maintenant je vais rajouter l'eau de fleur d'oranger donc l'eau de fleur d'oranger va nous aider donc à ramasser la pâte et on mélange bien on pétrit aussi du bout des doigts après avoir ramassé ma pâte on obtient une pâte qui est bien détendue comme vous pouvez voir qui est maniable donc j'ai rajouté l'équivalent de 200 millilitres d'eau de fleur d'oranger mais bien surtout dépendra des farines donc là c'est de la farine type 45 on va dire que ça variera entre 150 millilitres et 200 millilitres d'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte donc maintenant je vais la couvrir d'un film alimentaire je vais la laisser reposer le temps de préparer ma farce pour la farce donc de nos gâteaux il nous faudra des amandes grillées que j'ai moulu donc l'équivalent de 200 grammes dans chaque bol donc c'est la même mesure que pour la pâte il nous faudra aussi 200 grammes de sucre en poudre deux sachets de sucre vanier et de l'eau de fleur d'oranger et pareil je vous dirai comment j'ai mis d'eau de fleur d'oranger une fois que j'aurai ramassé donc ma farce pareil je prends un plat qui soit assez creux j'y dépose donc les trois bols d'amandes grillées et moulues moulues finement je rajoute donc les 200 grammes de sucre en poudre donc pour 600 grammes d'amandes moulues et grillées je rajoute 200 grammes de sucre en poudre et je rajoute deux sachets de sucre vanier et pareil je mélange bien le tout une fois que j'ai bien mélangé donc les amandes avec le sucre le sucre vanier je vais rajouter l'eau de fleur d'oranger petit à petit donc là j'ai ramassé bien ma pâte on obtient une pâte qui est compacte comme vous pouvez voir il faut qu'elle ait cette consistance donc j'ai rajouté l'équivalent de 50 millilitres d'eau de fleur d'oranger maintenant je vais la couvrir d'un film alimentaire pour pas qu'elle sèche alors pour commencer on va partager donc cette pâte en cinq parts égales ensuite on va former donc des boules de pâte après avoir boule et donc je vais en garder une que je vais utiliser donc pour ma première sorte de gâteau et les autres que je mettrais dans du film alimentaire pour pas qu'elle sèche je les enveloppe chacune séparément de cette manière et on fait de même avec la farce on la partage aussi en cinq parts égales et pareil je les enroule donc dans du film alimentaire je garde juste celle que j'ai besoin donc je vais utiliser celle ci et le reste donc que je réserve dans du film alimentaire pour pas qu'elle sèche donc pour cette première sorte j'ai donc ma pâte j'ai ma pâte d'amandes et j'ai des amandes effilées que j'ai un petit peu écrasé grossièrement pour avoir une mixture on va dire dans mon défilé et du blanc d'oeuf donc je les réserve je vais donc étaler ma pâte donc je vais étaler ma pâte en forme de rectangle donc là j'ai étalé ma pâte finement sur à peu près on va dire 2 mm à peu près et je vais déterminer un rectangle donc on enlève toutes les extrémités donc on ramasse la pâte on la gaspille pas on la met dans du film alimentaire pour pas qu'elle sèche donc avec ma forme je vais former un boudin on va dire de la taille donc du rectangle on n'a pas dit bien donc j'ai formé un boudin de pâte d'à peu près un centimètre on va dire de diamètre que je viens déposer donc sur mon rectangle et ensuite je vais soulever la pâte de cette manière et je vais faire un tour entier donc on sert bien la pâte à chaque fois donc une fois que j'ai fait un premier tour j'appuie bien donc la pâte sur la farce ensuite à l'aide d'un pinceau je vais prendre un petit peu de blanc d'oeuf que je vais venir déposer juste ici je roule à nouveau j'appuie bien pour que le blanc d'oeuf accroche à la pâte et ensuite je découpe avec le couteau pour obtenir un long rouleau ensuite je vais découper les extrémités ensuite je vais découper donc des losanges je vais découper mon premier losange vous choisissez la taille que vous voulez de votre losange si vous voulez gros petit donc moi je vais prendre cette mesure à peu près voilà et ensuite je vais découper toujours la même mesure après les avoir découpé je les trempe dans du blanc d'oeuf et ensuite dans les amandes et filets de cette manière pour la deuxième sorte donc des gâteaux aux amandes on va prendre de la farce donc la force que j'ai mis de côté ainsi que la pâte que j'ai mis de côté aussi et je vais former donc des boules des petites boules de cette taille et ensuite je vais les rouler en cigares après avoir formé donc les petits boudins de pâte je vais étaler la pâte pareil sur à peu près un ou deux millimètres faut que ce soit assez fin on va dire deux millimètres à peu près ensuite à l'aide d'un cercle de n'importe pièce je vais donc découper des cercles ensuite je dépose un rouleau sur chaque cercle ensuite je trempe mon pinceau dans du blanc d'oeuf et je vais venir badigeonner les côtés suite rien de plus simple il suffit juste de ramasser la pâte de bien la coller sur la farce et on va former donc un cornet de cette manière ensuite on va le rouler pour qu'ils prennent bien la forme d'un cornet voilà comme ceci ensuite je vais m'aider d'une pince si vous n'avez pas de pince vous pouvez laisser tout simplement comme ceci à l'aide d'une pince donc je vais pincer les côtés pour la troisième sorte de gâteau j'étale la pâte pareil sur deux millimètres à peu près j'ai préparé donc des petits rouleaux de farce est toujours à l'aide de mon emporte pièce je vais découper dans des cercles et à l'aide d'une roulette à pâtisserie ou d'une roulette à pizza je vais découper à l'intérieur sans dépasser le cercle des entailles on en met cinq à peu près 50 tailles dans chaque cercle ensuite je dépose donc un boudin de pâte sur mon cercle donc vous pouvez voir c'est un cercle qui est dentelé on le dépose donc sur notre cercle et on va rouler de cette manière alors vous pouvez ou laisser comme ceci ou l'arrondir un petit peu pour former comme une corne de gazelle de cette manière donc pour la quatrième sorte donc toujours pareil j'étais à la pâte là j'ai formé des petites boules de pâte et à l'aide de mon emporte pièce je vais découper donc des cercles ensuite je vais déposer mes boules de pâte sur les cercles ensuite on va refermer donc nos boules avec la pâte bien tirer la pâte sur toute la surface de la poule de cette manière on va bien souder en bas on va rouler cette manière on va appuyer légèrement dessus ensuite on va piquer avec une amande au centre et ensuite avec la pince on va pincer sur les côtés donc comme ceci si vous n'avez pas comme je vous ai dit donc de pince je vais vous montrer avec un couteau tout simplement donc on ramasse la pâte on recouvre bien notre boule de pâte de farce on va piquer avec une amande et ensuite avec le dos du couteau on va former des petits dessins voilà de cette manière vous choisissez si vous avez la pince vous pouvez faire avec la pince ou sinon vous pouvez faire directement avec le couteau pour cette cinquième et dernière sort de pâte on va former donc des rouleaux très très fin donc on roule bien la farce à peu près on va dire des rouleaux qui mesurent on va dire de diamètre un demi centimètre ensuite j'ai étalé donc ma pâte sur à peu près pareil 2-3 millimètres je vais découper donc un rectangle donc j'ai découpé un rectangle je vais y mettre donc ma farce mon rouleau de pâte d'amande ensuite je vais soulever la pâte pour rouler donc la pâte sur la pâte d'amande ensuite je vais mettre un petit peu de blanc d'oeuf ici pour que ça accroche je roule à nouveau ensuite je découpe donc là j'obtiens un rouleau de pâte ensuite je découpe au milieu pour obtenir deux rouleaux ensuite à l'aide d'un ciseau de cuisine je vais découper des entailles et ensuite je vais rouler le gâteau sur lui même en forme d' escargots de cette manière et je les enfonds dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes bien sûr tout dépendra des fours après avoir fait cuire mes gâteaux je les ai sortis du four et maintenant je vais les passer au miel là j'ai fait chauffer du miel et j'y dépose mes gâteaux ensuite pour les cornets une fois qu'ils ont bien égoutté je vais tremper juste le bout dans du miel ensuite pour les cornets une fois qu'ils ont bien égoutté je vais tremper juste le bout dans du miel et ensuite je vais les passer dans des amandes concassées de cette manière j'ai terminé de préparer mes cinq sortes de gâteaux avec une seule et même pâte à base d'amandes ou de cacahuète si vous préférez donc c'est une recette qui est facile à réaliser du fait qu'on utilise qu'une seule et même pâte et qu'on a plusieurs modèles donc c'est des gâteaux qui sont présentables c'est des gâteaux qui sont délicieux et c'est des gâteaux que je vous conseille de réaliser pour l'aide incha'Allah c'est des gâteaux qui sont faciles vous ne pouvez pas les rater vous allez le réussir à 100% si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu à liker la vidéo à la partager autour de vous et à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes mais cinq sortes de gâteaux aux amandes avec une seule et même pâte sont prêts et il reste plus qu'à les déguster et puis on on